Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le jeu Mini Micro Racing qui est un jeu qu'on m'a gentiment proposé d'essayer un petit peu en avance un jeu dans la trempe des Micro Machines donc un jeu vu de dessus où le principe n'est pas forcément de gagner la course en tant que tel mais de finir devant nos adversaires sur différentes portions vous allez comprendre, si vous n'avez jamais joué Micro Machines, vous allez voir après si vous connaissez Micro Machines, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit on va faire un petit rapide tour sur le menu principal qui m'a foie très sobre je m'arrête 30 secondes sur la petite manette de voiture radio commandée qui va un petit peu nous expliquer pourquoi il y a une chose particulière dans ce jeu on va aller dans les contrôles si vous regardez attentivement les contrôles qui sont toutes sont très très basiques puisqu'on a juste la direction, l'accélérateur et le tir klaxon vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de frein et en soi c'est logique puisque seule voiture commandée à l'époque il n'y avait pas de frein pas de frein tout simplement la seule manière de ralentir un petit peu c'était d'enclencher la marche arrière et du coup ça faisait patiner le pneu de le sens inverse et ça ralentissait mais ici on ne pourra pas le faire puisqu'il n'y a pas de marche arrière du coup il n'y a pas de frein tout court donc il faudra s'habituer à ça il y a une autre joie un petit peu différente vous vous rendez compte que l'accélérateur est séparé la direction ce qui fait que si vous jouez sur le clavier ce qui va être mon cas ici même si le jeu est compatible manette je précise vous allez pouvoir vous allez avoir peut-être un petit peu du mal au clavier si vous avez l'habitude du jeu comme Generali qui n'utilisez que des flèches du clavier pour tourner on va revenir en arrière dans le menu dans les options, les options c'est assez classique aussi on peut changer la résolution ce que je ne vais pas faire ici alors ne faites pas avoir résolution c'est simplement la taille de la fenêtre si vous jouez en fenêtrée donc là moi je joue en fenêtrée mais vous pouvez jouer en plein écran si vous allez ici activez la V-Sync c'est pour bloquer les FPS vous pouvez changer la langue vous avez italien, allemand, espagnol, anglais et français on va rester en français on peut changer le volume on va laisser comme ça pour le moment la petite musique douce on va la garder voilà tout simplement donc il n'y a pas grand chose de plus en tout cas le menu est ultra ça vraiment je pense qu'on ne peut pas faire pire bon c'est un parti pris en soi c'est plutôt mignon je trouve que ça va bien avec le côté enfantin des petites voiturettes tout simplement on va lancer le mode tutoriel qui est assez simple en soi bon je l'ai déjà fini mais on va du coup commencer le premier défi donc les contrôles on l'a dit tourner c'est les flèches et la barre d'espace pour accélérer ou la croix ou B si vous êtes avec une manette et on peut changer le mode direction pivot ou directionnel alors maintenant j'ai essayé un petit peu avant j'ai pas trop compris le deuxième mode de direction en tout cas j'ai trouvé un peu compliqué on va essayer de vous montrer donc là on est en mode normal c'est parti allez on va démarrer hop là donc c'est tant vu dessus bien sûr on doit passer à travers les plots voilà on a un virage tac on va aller jusqu'au bout et on a réussi je crois là c'est pas mal je vais vous faire recommencer vous allez voir parce qu'on va changer le mode de contrôle attention pas ce soir non plus c'est pas contrôle gauche c'est contrôle droite j'ai galéré aussi je me suis dit mais c'est bizarre il se passe rien voilà donc là voilà là je fais gauche droite mais je sais pas pourquoi j'ai du mal enfin je comprends pas en fait j'ai pas compris je suis désolé je serais incapable d'expliquer ce mode de maniement là c'était plus ou moins pareil mais apparemment on peut utiliser le touche haut et droite alors je sais pas trop ce que ça change j'ai pas vu beaucoup de différence bon c'est pas grave on a d'autres défis on va prendre par exemple celui-là le dernier directement on va essayer d'avancer un petit peu vous allez voir il y a pas mal de choses en fait finalement pour un jeu qui fait de manière indépendante on va faire donc lancer le tutoriel voilà le plus compliqué évidemment c'est qu'on a pas de frein donc ah bah voilà je suis en mode pivot du coup là voilà là il faut par exemple que je mette la flèche du haut en haut ou en bas donc on va vite changer ça parce que je ne peux pas contrôler comme ça c'est pas possible j'ai pas l'habitude j'ai pas l'habitude donc on va faire échappe on va faire recommencer c'est parti donc là vous avez compris il faut éviter de se manger je sais pas si c'est du feu ou autre enfin les petites flammes et passer comme d'habitude à travers les plots effectivement ça fait le bruit d'une petite voiture à te commander aussi voilà donc on a réussi on est obligé de réussir le tutoriel si vous voulez arriver au premier menu qui est le mode carrière enfin on peut faire une partie rapide mais si vous voulez lancer le mode carrière il faut d'abord faire le tutoriel donc on va découvrir ensemble ce mode carrière et chose intéressante chose intéressante vous pouvez faire la carrière en multijoueur et ça c'est quand même pas mal c'est un jeu qui se joue en local si je ne dis pas de bêtises en tout cas pour le moment donc on peut faire des courses classiques à 4 il y a plusieurs modes de jeu et on peut jouer en mode carrière à 4 c'est à dire qu'on peut avancer dans la carrière à plusieurs et ça c'est plutôt une mode nouvelle on peut changer la couleur par exemple ici je vais changer moi je suis joueur 1 bien sûr les autres peuvent rejoindre on va faire joueur 1 joueur 2 on va se mettre en couleur rouge et on va se mettre prêt et là on a différents modes de difficulté débutant, amateur, pro, expert, maître et légende et tout est verrouillé puisqu'on n'a pas réussi le mode débutant pour commencer voilà on a quelques défis à faire je vous présenterai évidemment quelques défis on ne va pas finir le jeu loin de là je ne pense pas que ce soit faisable en l'espace de la vidéo mais voilà vous allez voir quelques événements il y a des trucs assez marrants donc on a le réglage du joueur on a plusieurs têtes comme dans Micro Machine à l'époque donc on a allez on va faire un petit peu le décompte on a un mec un petit peu bûcheron on a un mec en lunettes une fille qui mange chewing-gum on a un clown on a un policier on a une mamie on a une infirmière et on a un mexicain allez je vais prendre la mamie pour dire l'âge de la chaîne et en bas je peux choisir le type de véhicule alors chose à savoir tous les véhicules ont la même vitesse je ne dis pas de bêtises donc c'est juste un ski alors on a une voiture de sport on a une Formule 1 on a un seul car on pourrait dire ça comme ça un camion glace pourquoi pas une voiture de police une ancienne Formule 1 et une ambulance et une bounding une Lamborghini peut-être Kuntac Kuntac ouais plutôt ça on va prendre l'ambulance précisément c'est parti alors on a des armes aussi comme dans certains modes d'autres jeux on va pouvoir se défendre ou attaquer les autres IA alors je vais expliquer un peu le concept de Micro Machine à la base en tout cas dans son mode le plus classique on relance une course et le but c'est de mettre tout le monde enfin en tout cas tous les adversaires à une distance assez longue pour marquer un point si vous marquez un nombre de points définis vous remportez la partie tout simplement et quand vous vous retrouvez derrière eux et que vous êtes trop loin c'est vous qui enfin vous marquez pas de points et c'est eux qui vont marquer des points évidemment le premier qui a rempli sa jauge a gagné donc c'est parti j'espère que vous avez compris je suis en haut oula très beau départ on peut faire un super départ dans le jeu apparemment donc on est en mode facile ouais ils sont derrière moi là j'ai un petit boost ohlalala hop là ils sont sortis de l'écran du coup comme ils sont plus affichés ça veut dire qu'on a mis assez de distance et regardez en haut à gauche j'ai trois barres rouges ça veut dire que je suis le premier à en marquer des points donc on va lancer attention oh j'ai pris le alors toutes les IA l'ont prise comme moi donc on a quelques items et j'ai encore voilà récupéré des points on est en mode facile donc évidemment c'est pas c'est pas le plus compliqué je pense que ça va ça me l'aurait après oh très beau départ de l'ambulance encore une fois et vous voyez le départ est pas toujours au même endroit ça dépend où on s'était arrêté la dernière fois oh il a envoyé un item je sais pas ce que c'était et on a une une caisse de santé je sais pas à quoi elle sert est-ce que potentiellement quand on envoie des items sur les véhicules est-ce qu'ils se cassent je sais pas on va rouler pour faire ça alors je l'ai pas encore utilisé voilà j'ai posé j'ai posé un item ils se sont tout pris ils se sont tout pris et du coup on a encore marqué un point je pense que là c'est le dernier ah c'est bon on a gagné donc on a marqué 12 points 1, 1 et 0 alors j'imagine que quand on finit deuxième et troisième potentiellement on marque un point et quand on est dernier le plus loin dans chaque secteur marque zéro point ce qui fait que à la fois on a la classe pour finale bien sûr et on a débloqué une nouvelle voiture alors on a un défi le Pencil Fall alors ça c'est très très Micro Machine je le sens le décor là arriver on va garder la mamie pourquoi ? bon au fond non on va tous les prendre on va prendre ah bah ça aurait été logique prendre elle avec allez on va prendre une ambulancière ou une infirmière qui roule en il y a un déambulateur c'est une blague il est énorme allez on va prendre le déambulateur pourquoi pas alors là c'est un mode survie apparemment ah oui donc l'un des modes de jeu présents dans le jeu éviter les mines et récupérer les objets de réparation ok alors est-ce qu'on est obligé de ah oui je pense que récupérer récupérer les objets de réparation c'est pour se reprendre de la vie c'est pour se remettre de la vie c'est l'élimination tout simplement ok bon avec mon déambulateur je suis pas mal oh la 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 j'ai pris un coup là attention parce que si je touche si j'en touche un ça va être compliqué aïe 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 j'ai tapé j'ai tapé ah c'est pas mal ça c'est vraiment c'est pour ça que j'aime bien ce genre de jeu parce que ça devient un peu n'importe quoi au bout d'un moment on va essayer de le pousser dans le mur ouais c'est bon on a récupéré la récup aïe on s'est repris une mine on est esquivé on est tombé et du coup c'est celui qui prend le point c'est Shiodo qui récupère le point de ce secteur il y a deux qui ont pris des cools oh on l'est esquivé de justesse aïe 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 on a pris la mine aussi alors c'est typiquement le genre de jeu où il faut jouer à muti je pense enfin je sais pas si j'aurai l'occasion d'accoler à cette vidéo oula on n'est plus que deux je sais pas si j'aurai l'occasion d'accoler à cette vidéo ah bah c'est bon du coup j'ai gagné mode multijoueur peut-être avec quelqu'un qui me rejoindra pour jouer ensemble ça pourrait être marrant en soi aïe 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 j'étais rapide mais je me suis pris tous les ouais c'est bon ouais c'est bon c'est bon on a esquivé tout on a pris de l'avance bah c'est bon j'ai quand même pris le l'avantage sur chéri qui marque des points vous avez vu on a six points alors ce qui peut être tentant de faire aussi c'est laisser les autres passer devant au début comme ça ils se mangent toutes les mines et on les rattrape un peu plus tard c'est assez stratégique en soi comme jeu j'ai rien pris là pour une fois ah si je dis ça pour me reprendre une deuxième et le jaune elle est vachement fort à chaque fois c'est celui qui résiste et c'est bon on va gagner et du coup on a remporté toute la barre et du coup on aurait remporté la partie yes 10 points 7 3 2 ça s'était un petit peu comment dire ça s'est joué un peu plus difficilement donc là on a remporté le Pensing Fall on va lancer le Summer Time alors j'ai vraiment pas envie de vous montrer tout non plus parce que j'ai l'impression que si je commence à montrer tout ça n'a pas de sens il faut quand même que les gens découvrent on va prendre un Mexicain qui roule en bon allez en petite F1 pourquoi pas on va découvrir peut-être ce mode de jeu c'est un mode survie encore gagner la course pour débloquer un nouveau personnage la petite erreur ah bah je suis mort et oui c'est logique je suis mort qu'est-ce que c'est que il y a une bouche je peux déplacer la bouche mais ça sert à quoi qu'est-ce que c'est que ce truc on dirait une mini bouche que je déplaçais j'ai pas compris je sais pas ce qu'il s'est passé bon là j'ai pas marqué de points du coup allez on va se reconcentrer on va essayer de prendre le pont j'ai l'impression d'en recommencer ce niveau je sais pas pourquoi c'est le même en fait ah mais j'ai pris le même niveau je suis bête oula ça a tapé là bon ça on gagne quand même un très bon départ toutes les IA qui se sont pris tous les murs disponibles et voilà aïe 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 je crois qu'on est en train de faire le niveau on a fait le même niveau que tout à l'heure je sais pas pourquoi j'ai fait ça alors c'est vrai qu'on a remporté un véhicule mais je sais pas quel véhicule j'ai débloqué et du coup c'est bon ça s'est passé pour nous c'est Carl qui récupère le plus de points du coup ça égalise un petit peu avec les autres alors je pense qu'il y a une solution pour faire le super départ oula il va falloir il va falloir accélérer vraiment au bon moment au départ j'ai pas encore compris ce qu'il fallait faire je suis tombé dans le voilà la musique est très très douce attendez on va faire l'échappe ah j'ai pas d'option ok pour changer le son ici c'est dommage et là par exemple j'ai fait un super départ donc ouais ça sert à rien c'est pour se prendre tout le truc après je vais me healer voilà comme dans un RPG ohlala on a tout esquivé ah y'a je dis ça pour me reprendre un mur après enfin une mine pardon c'était quoi ce bruit c'était quoi ça mimip ah bah heureusement que j'ai fait mourir allez dernière chance aïe oui oui malheureusement le départ un peu trop précipité et qui nous jette dans la mine ohlala attention ah oui on prend les dégâts de zone c'est à dire que s'il y a un qui s'explose sur une mine et bien on va prendre aussi des dégâts autour donc pour en faire gaffe ça veut dire potentiellement là il peut nous tuer d'un coup en mourant ouah y'a y'a on a pris tous les deux la mauvaise et je vais mourir aïe y'a y'a c'est le jaune du coup qui prend les 3 points et non c'est bon comment on finit deuxième on prend un petit point et on va gagner oh ça c'est joué à part en chose 11, 9, 8, 7 ok on va faire continuer on va du coup faire summer time cette fois ci on a débloqué ah bah on a débloqué lui bon je me suis un chinois par contre y'a pas de nouveau ah c'est bizarre ça c'est un nouveau véhicule qu'on a débloqué attendez je vais faire continuer ah c'est un nouveau personnage pardon et là c'est un nouveau véhicule donc là c'est logique et bien on va prendre la police on aura un petit peu alterné alors alors retour au niveau de au type de jeu numéro 1 c'est à dire le classique finir devant les autres tout simplement donc là y'a pas de voilà ça c'est fait alors bon maintenant qu'on avance un petit peu dans le jeu je donne un petit peu mon ressenti bon le ressenti honnêtement il est bon hein si on... ah j'ai une bombe là oh il me tire dessus il me tire dessus alors attendez je vais utiliser mon item alors par contre le fait que ce soit contrôle droite je vais m'ouvrir je sortir du cadre aïe 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 bon on va suivre du coup les autres alors je sais pas ce que c'est cette sorte de bouche qui tire la langue le fait que ce soit contrôle contrôle droite pour utiliser l'item c'est très très bizarre honnêtement ça me perturbe un peu je pense que vous ça devrait aller mais mon côté c'est un peu compliqué voilà j'ai pris un item je sais pas ce que c'est on va l'utiliser oh non ça m'a inversé les contrôles ça m'a inversé les contrôles à secours ah mais oui je suis bête mais non mais non ah je suis avoir bête mort mais non mais c'est pas contrôle qu'il fallait faire c'était c'était shift excusez-moi et là j'ai fait le boulet là là j'ai vraiment fait le boulet très très bon départ mais on a pris la petite la petite tâche de peinture ok là par contre il y a une lance flamme j'ai l'impression ça va être compliqué il va falloir que je fasse vite là voilà c'est bon je suis revenu non j'ai changé encore le mode de conduite ok ça va ça fait une décharge ok oh l'arbalète carrément oh j'ai été visé je crois non 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 le contrôle en dessous à côté de la de la flèche c'est pas super bien placé en vrai je me fais à chaque fois avoir j'arrive même pas à me concentrer pour vous expliquer ce qui est pas bien dans le jeu ce qui est très bien bon évidemment les graphiques sont très simplistes non je me suis encore trompé bon là j'essaie de le cramer ça n'a pas fait grand chose bon là je les crame tous comme ça au moins ils perdent un peu de point de vie ah ok d'accord alors c'est une attaque alors la petite abeille c'est une attaque à distance oui je le disais au niveau des graphismes c'est pas mal c'est très coloré c'est très enfantin en tout cas c'est très clair visuellement donc ça c'est plutôt bien c'est ce qu'il faut en soi parce que on est en vue de haut et du coup comme on est en vue de haut on a du mal à voir un petit peu ce qui va se passer devant nous et le fait d'avoir un décor assez clair c'est quand même bien voilà on l'aura mis un vent on l'aura mis un vent et on a gagné du coup parfait bah disons c'était pas facile par contre je trouve que les décors alors c'est vrai que c'est un parti prix esthétique mais si vous vous souvenez dans les anciens jeux les anciens micro-machines c'était niveau texture en fait il y avait un poil plus d'éléments je sais pas comment vous expliquer par exemple là j'ai l'impression d'être sur le sable mais j'ai pas du tout ressenti l'effet sable ça aurait été intéressant par exemple après on va se retrouver sur sur comment ça s'appelait déjà Kid il y avait un jeu sur Atari ou sur Megadrive on y avait joué il n'y a pas si longtemps Skinmark Skinmark ce que j'aurais par exemple trouvé sympa c'était au niveau des graphismes c'est un mode enfin disons un peu plus de réalisme en fait même si c'est vu du dessus au niveau des éléments pour avoir un peu plus d'immersion ça aurait été pas mal là on est sur le sable par exemple mais il n'y a quasiment aucune trace de sable il n'y a pas de trace dans le sol il n'y a pas le côté on s'embourbe un peu ça aurait été marrant par contre c'est vrai que si on fait ça ça enlève le côté arcade du jeu et c'est arcade qui fait que c'est drôle tout simplement bon de toute façon ce que je vous propose c'est qu'on va faire le mode débutant puis le reste vous le découvrez par vous même on va faire le wet frog et on va débloquer un petit ah bah oui du coup on a des bateaux regardez comme dans d'autres jeux mais c'est très bien le tord a été fidèle un peu à l'esprit et c'est ça qui est intéressant écoutez on a plein de choix c'est quoi ça un porte-avions attendez qui n'a pas eu envie de contrôler un porte-avions de course ça n'a aucun sens mais c'est génial allez on va prendre un porte-avions de course on va prendre on va prendre on va prendre lui allez pourquoi pas c'est le seul jeu au monde quand même on pouvait contrôler un porte-avions en tout cas un porte-avions pour faire la course je dis ça je dis rien allez c'est parti je me trompe je suis bien en rouge allez course de bateau ça me rappelle je crois que c'était dans un autre autre jeu je ne sais pas dans quelle micro-machine c'était je crois que c'était micro-machine sur NES ou Super NES où on pouvait piloter carrément des libilules je crois allez pour l'instant ça se passe bien à départ moyen malheureusement alors certains décors sont bougeables enfin sont mouvables je crois qu'on pourrait dire peuvent être bougés typiquement on l'a vu avec les pétales là ah il y a deux chemins ça c'est pas wow 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 on s'est fait attrapé par la grenouille aïe 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 j'ai utilisé l'éclair mais ça n'a pas marché j'ai pris une mine alors là j'ai tout pouillé oh là là alors il ne reste plus que le team cram et sa vie nicole on tache et shooter lui ça ne marche pas du tout oh je l'ai raté boing c'est assez jouissif honnêtement franchement il faut vraiment y jouer pour comprendre mais c'est quand même très 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 sympa alors ce qui est intéressant c'est que le jeu nous indique quand on est en position d'être visé par l'IA et j'ai raté j'ai raté et j'ai mourir voilà j'ai pris le chemin pour récupérer l'énergie ça ne m'a pas servi à grand chose du coup on va voir comment l'IA va s'en sortir c'est fun quoi voilà je ne sais pas quoi vous dire de mieux si vous aimez ce genre de jeu si vous n'aime pas où prendre la tête et surtout je pense que entre potes ça va vraiment être bien plus drôle et honnêtement les items sont plutôt sympas à utiliser alors ça par contre j'adore c'est tellement jouissif d'utiliser l'arbalète par contre ils ont l'air pas mal les deux là jeanne et jeanne et james ah voilà il s'est pris par contre il a raté son missile et ils ont fait carrément deux tours bon les gars j'aimerais jouer s'il vous plaît non il n'y a pas bon vous voyez on a un petit peu la trace derrière etc mais on sent pas trop le côté en fait c'est le côté surface quelque chose qui est pas trop trop bien rendu on a pas vraiment l'impression d'être dans l'eau ça c'est un petit peu dommage pareil sur le sable bon les autres les autres le sol tout ça on l'a pas trouvé avant mais c'est allez si je devais donner un petit défaut quand même c'est ça c'est cette petite impression de ne pas ressentir sur quoi on sur quoi on est tout simplement après le reste je pense que j'ai pas grand chose à rajouter honnêtement c'est vraiment dans l'esprit c'est tout est respecté il y a de quoi il y a de quoi s'amuser en multi c'est tout ce qu'on demande à ce genre de jeu je ne sais pas à quel prix sera proposé ce jeu en revanche potentiellement je rajouterai l'information ah bah on a réussi on a réussi ah si pardon 4,49€ voilà donc ça reste un jeu très abordable en soi il n'y a rien à dire là dessus de toute façon je vais être honnête avec vous j'ai une fiche quand même en bas pour ne pas oublier trop de trucs quand même parce que quitte à qui t'a présenté un jeu à l'avance quand même pas trop oublier d'informations donc apparemment il y aura pas mal alors je ne vais pas dire le nombre je ne vais pas trop spoiler mais il y a quand même pas mal de voitures à débloquer il y a le mode de conduite dont je vous ai montré même s'il y en a une que je trouve incontrôlable vous verrez vous même en tout cas l'auteur m'a dit que c'est son premier jeu vidéo pendant deux ans il a mis pour l'utiliser et bah franchement franchement pour développer ce jeu bah ça marche quoi honnêtement moi je trouve ça génial je pense qu'il y a vraiment une vidéo qui va avoir lieu alors si c'est pas forcément la suite de celle là je pense qu'il va y avoir une vidéo multi sur ce jeu je veux qu'il y ait une vidéo multi sur ce jeu et je dis pas ça parce que le jeu m'a été donné avant etc c'est pas même pas pour faire voilà c'est que je sais très bien que c'est le genre de jeu qui peut être drôle donc voilà je pense qu'il y aura une vidéo multi dessus alors peut-être pas tout de suite si ce n'est pas à la suite de cette vidéo en même temps c'est vrai que vous voyez un cut de 3 secondes et puis pouf on passe en multi il sait que ça sera plus tard vous inquiétez pas mais il y en aura il y en aura honnêtement on va tenter le Pencil Fall je vous avoue que j'ai bien envie de tenter le dernier le défi 09 je sais même pas si on a débloqué quelque chose j'ai pas fait attention donc la main et au niveau des véhicules pardon est-ce qu'on a débloqué quelque chose ah on a débloqué un canon de pompier bah écoutez on va essayer on va prendre la fille cette fois-ci on va faire continuer et on peut débloquer un nouveau personnage j'ai l'impression que c'est à la fois personnage à la fois véhicule par contre ça me fait dire que vu le nombre d'éléments qu'il y a l'air d'avoir il y en a d'avoir beaucoup il y en a d'avoir beaucoup allez c'est parti donc bah toujours là c'est pas le mot de survie donc voilà on est revenu sur l'ancien tracé on va voir si c'est une variante ou pas du tracé d'avant parce que pour l'essence c'est la même chose on a évité mais de peu le missile alors ce qui est dommage enfin ce qui est dommage aussi oui bon après ça va c'est un détail c'est qu'on puisse pas renommer les IA enfin je crois pas qu'on puisse le faire j'ai pas vu d'option ça va être tellement pour les renommer hop là je pose une mine ils se le sont pris donc c'est parfait il serait intéressant de voir si les IA augmentent aussi en niveau en dextérité en skill aussi avec le temps j'imagine que les circuits vont se complexifier aussi suivant les modes difficultés ça reste de la supputation puisque comme vous voyez en direct pour l'instant on est encore qu'en mode débutant c'est quoi déjà ah c'est la mitrailleuse ça voilà pour l'instant on fait un sans faute ouais c'est le même tracé que tout à l'heure donc bon on commence à à l'apprivoiser comme il faut alors là poser une mine sur le pont par exemple c'est c'est bangé quoi comme disent les genoux lol et on a encore on a fait un presque un perfect et voilà 12 points on était vraiment quasiment bah écoutez on va vous montrer le dernier le scramble on va prendre le policier attendez on a débloqué un personnage qu'est-ce qu'on a débloqué ? le hippie allez on va prendre le hippie et on va prendre je me dis ambulatoire on a déjà appris bah là il faut on l'a déjà allez le camion de glace simplement ah c'est un nouveau mode de jeu minuterie ramasser les bonus de temps pour éviter l'électrocution ah ok d'accord ah oui donc on a 5 secondes ouais c'est bon on la récupère on a toujours 5 secondes ah j'ai raté le bonus de temps du coup j'ai perdu des points de vie attention c'est bon on a encore raté 5 secondes oh il y a des limes ah j'ai pas de si c'est bon on a réussi on a réussi on a réussi ah non on a pas pris le temps supplémentaire du coup on a perdu du chrono là hop on s'est fait trop c'est bon j'ai récupéré j'ai récupéré l'item alors bien sûr quand on est devant on a l'avantage c'est qu'on peut voilà récupérer à chaque fois les items avant lui si on est un petit peu précautionneux on a pris tous les deux les dégâts alors ce que je n'ai pas dit c'est que quand on prend des dégâts on a le véhicule qui a tendance à mal tourner pendant un moment donc ça nous impacte légèrement dans les trajectoires voilà j'en ai pas parlé mais on est tous bloqués sauf moi hop là bon ça se passe très bien pour le moment autre chose aussi je ne sais pas s'il y aura d'autres musiques dans le jeu alors je pense que vous vous allez l'entendre de manière très 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 faible mais il y a une petite musique qui tourne en fond c'est un peu toujours la même je ne sais pas s'il y a de nouvelles musiques dans le jeu voilà bon je dis mon avis mais je pense que ça pourrait être marrant qu'il y en ait d'autres en plus et j'ai débloqué j'ai débloqué un trophée parce que j'en ai trop fait allez on va faire un retour et du coup on a débloqué le mode amateur je ne vais pas vous le spoiler évidemment il faut quand même laisser un minimum d'intérêt au jeu en tout cas vous avez compris un petit peu rapidement mon avis honnêtement très bon jeu je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter c'est du classique ça fonctionne à jouer à multijoueur je pense parce que je pense que si vous jouez tout seul vous aurez peut-être un peu vite fait le tour au moins que le niveau de difficulté augmente drastiquement voilà écoutez on se retrouve soit pour une multijoueur juste derrière soit un peu plus tard pour une autre une autre vidéo spéciale en multijoueur donc c'est fait par mini mini games disponible sur teams je pense que quand la vidéo sera mise en ligne je pense que le jeu sera sorti voilà je mettrai le lien dans la description voilà n'hésitez pas à faire un tour si ça vous intéresse je vous dis à la prochaine ciao tout le monde et de retour pour la deuxième partie de la vidéo avec cette fois-ci le mode multijoueur on sera à deux avec Goodstone salut Goodstone salut Kim et salut à toutes et à tous alors du coup tu as pu t'entraîner un tout petit peu on précise juste pour tester voir si ça marchait donc à part bon ce qui est intéressant dans le jeu c'est qu'on peut faire le mode carrière jusqu'à 4 et le mode en partie rapide qui est le mode simple on va dire à aussi de 1 à 4 joueurs donc ça c'est pas mal tu as envie de tester quoi on prouve une partie rapide ou on tente d'avancer en mode carrière directement écoute on va commencer en douceur par une partie rapide par exemple ok donc je te laisse valider ton voilà parfait donc toi tu vas jouer à la manette je vais jouer au clavier et on peut voir ici donc on peut choisir les niveaux le niveau qu'on a débloqué dans la vidéo juste avant pour l'instant il y a 5 alors je crois que je ne l'ai même pas essayé celui-là on verra plus tard donc on a plusieurs plusieurs circuits on peut choisir 3 modes de jeu alors toi tu connais que le mode classique parce que tu as vu vite fait à quoi ça ressemblait on va le faire à tous les modes de toute façon et on a le niveau de difficulté tu veux qu'on reste en facile ou pas ? écoute oui s'il te plaît ok on est facile parce que bon vu mon niveau alors du coup vous attendez pas quelque chose de grandiose alors je vais prendre celui-là c'est toi qui vois les véhicules sont tous les mêmes de toute façon en termes de vitesse je préfère te le préciser c'est juste le skin qui change je ne sais pas ce que je vais prendre quitte à prendre une fermière j'ai pris une ambulance ah bah deux ambulances c'est parfait copieur exactement alors si vous avez suivi si vous avez suivi la vidéo on va pouvoir se balancer on va pouvoir se tirer dessus et une chose qui est pas mal en mode de joueur voire 3 voire 4 vous allez le voir après je vais vous laisser découvrir ça allez c'est parti allez merde merde et j'ai même pas accéléré Guston est en rouge je suis en bleu et il y a deux IA avec nous je sais même pas si on pouvait les activer ah Guston qui est déjà sorti de l'écran bah merci au revoir c'était rapide et donc vous voyez Guston qui est l'une des plus dans l'écran peut oula je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai filmé dit bah je suis mort aussi j'ai appuyé sur la mauvaise touche tout simplement en fait on peut utiliser des items quand on est mort en fait pour essayer de perturber un petit peu les pilotes qui sont toujours en course donc là oula vous sautez parti complètement au large ah déjà les touches de direction sont inversées chez moi elles sont inversées alors figure-toi que si tu appuies sur alors je crois que c'est triangle pour toi tu peux changer le mode de direction si tu préfères utiliser le gauche et droite pour tourner tu peux attends je vais peut-être essayer les touches directionnelles également ok bah de toute façon il faudra voir voilà alors là je le fais cramer par l'IA il y a une tapette à mouche qui va me chercher attention attends ne bouge pas qu'il me s'il te plaît ok bah voilà du coup voilà très bon très bon départ enfin non même pas je suis le bleu t'es le rouge oh là tous les dents est mort bon plaisir écoute alors du coup on a deux on peut voir un petit personnage en rouge en bleu moi je suis le rouge et le bleu et on peut utiliser le personnage pour lancer des trucs apparemment je viens de lancer un missile voilà je ne sais même pas comment t'as fait le touche pour tirer sur la j'appuie sur la touche triangle ok oh là 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 du coup c'est le jeune qui a gagné alors on peut voir on peut voir les points de vie de chacun pour voir qui c'est qui va l'emporter et pour l'instant on n'est pas super bien placé oh là là on s'est tous pris on s'est tous pris de la partie en huile alors je ne sais pas si tu entends une musique de fond par contre non je s'entends à peine en fait pour être honnête ouais je pense qu'elle est très voire trop douce donc peut-être qu'on va aussi avoir réglé ça du coup je crois que c'est steve qui a dit ouais c'est steve qui a le plus de poids du coup c'est il y a qui nous a battu alors par contre vous avez vu je ne l'ai pas marqué de fois c'est fou ça 0 j'ai marqué 7 alors on va faire continuer parce que j'ai directionné l'inversé du coup c'est ça il y a un mode je trouve de maniement dans un des deux choix que je trouve super compliqué en fait voilà on va mettre un peu de volume je crois que ça sera pas trop fort il y a un petit côté côté jardin alors tu me diras évidemment ce que tu penses du jeu parce que moi j'ai déjà un peu dit ma pensée mais on va te laisser un peu découvrir d'autres choses on va faire le pencil fall je mets un peu à lire derrière je suis en train de me en compte que je joue dans la capture c'est qui est drôle on va tester le mode classique toujours et après on va faire les autres modes qui sont sympas aussi bon pour ça je ne bouge pas je pense que je vais garder toujours le bon perso je pense que ça sera plus facile avec les touches digitales il y a comme une natance avec les touches digitales par contre ah ça va en contre enfin bon on va essayer là on sent une inspiration bien avec le machine ah là oui exact on est vraiment sur un niveau qui fait penser j'ai jamais ah bah là non ça s'est mal passé alors du coup moi je n'utilise jamais les items parce que je n'arrive pas à me concentrer pour les utiliser voilà t'as pétab aï 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 j'ai pris le alors je pense que c'était plus facile de jouer au clavier honnêtement je pense que c'est plus facile je pense que c'est plus facile et aussi un truc assez bizarre c'est que les IA même en mode facile ont l'air plus plus difficile alors qu'on est en mode facile que dans le mode solo dans le mode solo là c'était beaucoup plus simple à l'instar de Micro Machine également ah c'était pareil aussi aï aï alors j'ose même pas imaginer si on avait mis le mode difficile ah j'ai pris un courant ah t'as le courant après on essaiera les autres modes de jeu aï aï mais je ne t'ai pas touché par contre ah ouais j'ai l'impression c'était sur moi après tu fais comme tu veux tu tapes qui tu as envie de taper après est-ce que tu peux tu peux la tape tu la revois juste et après ça tape tout seul ou c'est pas précis en fait ok bon c'est fait exprès parce que j'ai mis que si c'était précis ah et le joueur 2 qui part tout droit et moi aussi d'ailleurs non mais ils ne font pas des liens ne fait pratiquement pas des rats aussi j'ai l'impression euh bah oui alors qu'on faisait pas mal enfin pas mal plutôt euh en mode solo ah bah voilà je me trompe c'est chiste c'est pour ça qu'il ne se passe rien quand c'est moi qui joue alors quand tu avais sur Triumph tu vois tu changes le mode de de conduite donc je pense qu'il faut que tu rassures un mode où tu veux commencer à t'habituer sinon ça va être compliqué ah bon bah là c'était un peu facile d'ailleurs on le voit tu utilises le même que le mien on le voit en dessous des personnages et je trouve que c'est le mieux honnêtement c'est plus jouable dès que tu fais une erreur tu peux pas le rattraper la rattraper quoi bah si regarde tu vas rattraper dommage ah ouais tu es parti complètement sûr là si je ne confondais pas la gauche et la droite effectivement je m'en sortais peut-être tu dis quoi mais la dernière fois que j'ai joué à un jeu de ce type c'était Art of Rally et je m'en sortais très mal déjà ah mais Art of Rally c'est un peu isométrique non il me semble c'est pas c'est un peu ça mais c'est aussi un peu en semi-vue aérienne d'accord j'ai jamais joué en plus le pire c'est que j'ai le jeu mais j'ai jamais joué il y avait un comment ça s'appelle oula bah là ça a été une belle victoire par contre bon deux points c'est mieux que tout à l'heure quand même Art of Rally c'est une dernière place Art of Rally je l'ai sur Epic Store je crois il avait été fourni gratuitement alors ce que je te propose on va on va te choisir le niveau tiens comme ça au moins est-ce que tu veux faire un niveau particulier tu peux refaire un même comme tu as déjà fait ok ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le mode survie le mode survie c'est très simple il faut juste aller c'est comme tout à l'heure en fait sauf qu'on va parler des points de vie et il y a je crois qu'il y a des mines partout donc il faut éviter les mines tout en étant rapide il faut survivre eux quoi c'est ça exactement on est bon comme je le sais alors les gars s'appellent Pedro et James ok bah écoute est-ce que là on est bien Delorosa peut-être ah potentiellement il ne faut pas que je me droge en bleu il y a des mines il ne faut pas aller dessus et on perd des points de vie et au bout d'un moment si tu caisses trop tu abandonnes tu peux t'amuser à laisser se passer devant pour qu'ils se les prennent toutes aussi ouais c'est pas bête ça boum et allez attends il y a une caisse santé alors la caisse santé c'est voilà il faut vraiment c'est bon c'est passé il faut vraiment faire comment dire il faut voir si tu vas pas trop de temps à les prendre voilà oula oula oh bah on va sauver complètement on va sauver là j'ai pris un shunt alors celui qui est devant aussi potentiellement a plus de temps pour prendre aussi la caisse de santé donc ça peut être le bon plan aussi c'est vraiment du kit ou double j'ai raté mon départ oh la 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 j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de musique d'ambiance c'est moi il n'y a pas de musique aussi dans le ouais il n'y a pas de musique il n'y en a que dans le jeu mais il n'y en a pas dans le ah c'est bon on a récupéré de la vie il n'y en a pas en mode de joueur c'est assez étrange alors comme je disais c'est un jeu qui n'est pas sorti encore j'ai réussi à finir mais j'ai failli mourir oula d'accord ok ouah attention oh non j'ai raté la caisse de vie oh le jaune il s'est suicidé sur la mine bah décidément ça va t'as marqué deux points et je crois que vous êtes allez ça c'est fini c'est fini tu es exécuté deuxième puis c'est sûr tu es sur le podium bravo bon bah on applaudit écoutez allez c'est toi qui choisit de toute façon ce que tu veux faire ça au moins sera plus simple alors j'ai remarqué que la plupart des maps s'inspirent également des micromachines V3 les bureaux la plage oui c'est ça ah ok autant le bureau oui je m'en souhaitais mais alors le reste je ne sais pas du tout aussi la le bureau également la plage ensoleillée et le jardin dans une moindre mesure ah celui-là qu'est-ce que tu veux je prends comme circuit écoute choisi prends un au hasard on va prendre un qu'on n'a pas pris comme ça est-ce que tu veux faire le mode survie le mode classique ou le mode minuterie je ne sais pas ce que c'est le mode minuterie je crois que je ne l'ai jamais fait si tu veux essayer vas-t'en essayer écoute allez c'est parti on met en difficile non je vais prendre le policier il fait penser bizarrement au policier dans dans ça au Spark je n'osais pas le dire mais ah c'est vrai je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs ramasser les bonnes ah oui oui si pardon moi j'ai déjà fait en tout cas donc oui tu as un compteur qui descend je crois que c'est 5 4 3 2 1 0 et à chaque fois que tu le compteur passes tu perds un peu de vie donc c'est un peu le même principe de la survie sauf que là il va falloir se jeter sur les caisses ça fait un ram alors ok j'ai été attiré par un aimant ah bon ouais ouf c'est bon j'ai réussi à maintenir oh là là oui c'est vrai qu'il y a qu'il y a monsieur ouais ouais monsieur tapet en toute bien toute honneur bien sûr parce que tout ce qui est métallique que tu as tiré par les éléments métalliques comme le vice d'un règle d'assise sauteuse d'accord je ne savais même pas en fait je n'avais pas fait gaffe je viens de comprendre en fait il y en a un qui va prendre le compteur allez on a pris un peu le jus non c'est bon 5 oh il y en a pris en plus le chen ça ne fait pas des points de vie oui c'est ça ok bon pour ça je ne ressors plus de trop bien en vrai bon j'ai plus d'entraînement du coup ça aide quel mauvais départ mais honnêtement je pense qu'à 4 ça doit vraiment être excellent quoi et d'ailleurs quand on se fait les trucs quittés on perd on perd ah j'ai mourir et voilà on perd un petit peu de le contrôle de la voiture c'est ça alors des fois je crois que je suis le rouge alors pourquoi je suis le bleu c'est assez bizarre ou je pense que fini aïe 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 la mort approche ah bah c'est fini là je pense 4 3 2 1 personne aïe t'as mis oh bien joué je n'y croyais pas alors c'est Pedro et qui est le mieux placé des IA pour le moment bravo bravo à Pedro Diniz écoute oh allez c'est pas moi qui ai gagné en tout cas celle là voilà ce que je disais un petit peu enfin je ne l'ai pas forcément vu dans la vidéo mais c'est bien qu'il y a une petite musique punchy la lit en fait je l'ai entendu mais je ne sais pas une musique un peu plus entraînante quoi une musique un peu là c'est un petit peu trop calme c'est ça au moins au moins qu'il ne se reste pas trop oui pour moi ça alors du coup c'est Pedro qui nous a battu 4 points allez je vois que tu t'améliore c'est bien pour pouvoir tenter autre chose est-ce que tu es tenté de faire le mode carrière à deux vas-y moi j'ai carrière c'est le vas-y je te le met prêt alors du coup on va passer directement en amateur pour le coup puisque les premiers niveaux ont déjà été fait on fera pas forcément tout parce que je voulais pas trop spoiler non plus les gens donc on va faire le premier à la limite je te l'ai choisi j'ai changé de tête pour une fois par contre ce qui est intéressant c'est de savoir est-ce que c'est le fait que un ou deux gagnent qui va l'emporter ou si moi je gagne pas et tu me bats je perds quoi je pense que c'est l'un des deux comme c'est le cas dans le jeu joueur ok je me demande vraiment ce qui est intéressant de savoir c'est est-ce que le fait d'avoir un petit truc est-ce qu'on a une une collision qui est différente des autres gagner la course pour débloquer un nouvel personnage oui puisqu'on peut débloquer des personnages bah donc c'est parti on peut gagner Yoruma Tsukris je sais pas oula très bon départ du dénambulateur ah oui y'a des bouts c'est vrai ah pour l'instant ça se passe pas trop mieux plutôt bien pardon alors dans l'idée je pense que toi tu dois éviter vu que je perde mais bon bon pire on verra ce que ça fait ah là là il a pris la mouche oh là j'ai esquivé alors ce qui est pas mal par contre c'est qu'on peut vraiment esquiver des missiles de cette chercheuse si on fait un gros virage ça c'est pas mal parce que souvent dans la Mario Kart tous les crashs c'est très difficile et bah on a quasiment fait un tour aïe 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 tu n'as pas vu venir si là ah bah pas du tout oh le missile il était beau celui-là ah mais par contre on a fait deux tours là c'est un scandale l'avantage c'est que je peux ah non c'est fini il va gagner il va gagner on a quasiment fait deux tours entiers ce qui est c'est un cas de x non je sais plus oui déjà ce que je voulais dire c'est incroyable l'Alzheimer me guette bah pourquoi mais oui parce que tu as utilisé triangle pour pour changer le type de maniement par contre c'est clair les yeux elles sont à un niveau au-dessus là maintenant ah presque non mais je trouve que ça par contre c'était voulu ah allez oui c'est bon yes il a pris un coup de juillet aussi oh moi aussi bizarre aïe bah voilà du coup c'est janie qui gagne c'est vrai que si on te suit à chaque fois très proche avec Lya ça va être compliqué à gérer pour le bleu non c'était moi ça je suis mort je suis mort je suis mort ah mais Lya ne fait aucune faute quoi oula par contre Lya est aussi une arbalète là ça me rassure pas on ne sert à rien parce qu'on est tous mort on ne peut pas interagir ah bah il a quand même gagné allez on est en train de perdre contre Lya par contre il va falloir se réveiller même le bruit du même le bruit de l'accélérateur il est c'est ouais ah un tire-en-dessus ça glisse oh là là c'est bon ça passe je me fais mais complètement démonté alors ça j'ai pas tendance à utiliser l'item que j'attrape et ce qui est marrant c'est que le truc à Missy chercheuse bah en fait il peut taper tout le monde c'est ça si on esquive en train de tirer dessus il fait quasiment pas d'erreur alors faut pas que j'aille sur le jaune du coup sur le jaune je vais comme un double sens désolé oui en même temps oh bah voilà comment tuer son coéquipier et nous faire perdre c'est incroyable oui blip ah y'a on peut claxonner aussi je l'ai pas dit mais j'ai vu que je ne sais plus comment on peut faire c'est la touche carré c'est chez moi euh du coup c'est jeune qui gagne en interdite dernier avant dernier je pense que tu es fier de toi pas qu'un peu bon bah du coup on va recommencer qu'est-ce que t'en penses écoute on va pouvoir réussir ce défi on a que ça oui on a le mode facile aussi après ah c'est cool t'es désormais un babacool c'est que là ça se tient allez le bleu allez les bleus j'essaie d'être extrêmement prudent mais bon ok je me suis complètement suicidé merci merci allez ça c'était bien vu ça sert à rien s'il n'est pas à côté de moi j'essaie de de viser au bon endroit mais c'est compliqué la bataille de chiffonnier j'ai tapé le vert c'est bon le rouge pour l'instant toujours devant non 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 j'ai tapé le mauvais quoi attends attends c'est pas fini c'est pas fini non ah c'est vraiment dur à manier la tapette à mouche là en fait il n'est pas guidé donc tu peux pas faire grand chose tu peux juste orienter je ne sais même pas où je suis t'es mort désolé allez on va se faire le jaune pas moi s'il te plaît oh le truc j'ai réussi à avoir les deux oui oui non non oh là oh la l'IA nous met vraiment une mine on a dit fameux survie pour ça est-ce qu'on est pas proche de l'humiliation là Ah oui malheureusement. En fait j'ai l'impression qu'on s'aide pas vraiment finalement. C'est chacun pour ça écoute. Oh la caméra qui a complètement changé de... Ça me vient plus dérangé là. Ah je vais la voir, je vais la voir. Oh elle a tapé ta bouche ! J'ai un missile à tête charseuse pour le moment. Alors faut que je fasse... J'ai pas de missile pour l'instant attends quoi que. Ah bah il t'a quand même eu. Ah il m'a quand même eu ouais. Ah c'est compliqué. Elia fait absolument pas d'erreur, c'est un truc de fou. Ah si c'est bon. Voilà. Oh bah... Ça fait un match efflu. Allez Pedro. Alors il y a... Il y a un boost que j'ai toujours pas réussi à comprendre. Mais non ! Ça a failli être la déchéance là. On va tirer vous dessus. On va laisser se tirer dessus, c'est parfait. Comment ça je suis mort ! Comment ça je suis mort ? C'est incroyable ! On peut pas gruger d'ailleurs sur l'intérieur, je sais pas si on peut pas couper. Ah... Ah le jeune il nous a... Il nous a démonté. C'est quoi pour le verre ? C'est Pedro qui est en tête pour l'auvent. Ok, ok, je suis n'importe quoi mais c'est pas grave. Ah bah là ce qui est sûr c'est qu'on avait mort tous les deux. Ah mais les deux vont gagner de toute façon. Aucun à toucher en plus quoi ! Alors par contre j'aime beaucoup le principe de pouvoir interagir sur la course quand on est mort. Par contre je crois pas que ça a existé sur... Sur Mario Kart oui, c'est... Ça a existé. Non mais je sais pas quand t'es spectateur, c'est que t'as perdu. Ouais. Bon on va faire un dernier si tu veux. Vas-y. On va faire un mode débutant. Décidément ! Qu'est-ce que tu veux faire comme... La déchéance sera là. Qu'est-ce que tu veux faire comme défi ? Toi qui choisis. Écoute, je prendrai le 5ème. Euh... Un, deux, trois... Gros 5. En bas à gauche. En bas à gauche. Ok. Il faut dire que... Je vois la moitié de l'écran en fait. Allez je vais prendre la grammaire. C'est pas la grand-mère. On va prendre le camp de pompier. Puis c'est gros puis ça passe. Ah c'est une survie, d'accord. Ah ok. Alors là c'est encore plus... Plus compliqué je pense. Ne compte pas sur moi. Déjà ce qui est sûr c'est que je vais attendre derrière. J'ai presque une petite vie. On fera avec. Ou sans. Enfin je sais pas comment on pourrait dire mais... Enfin je pense que la survie j'aurai peut-être plus de chance... De réussir mais en fait pas du tout. Par contre l'IA je crois pas que l'IA puisse interférer j'ai l'impression. Enfin je vois pas de... Ouais d'accord ok. Ok d'accord. On s'est suicidé tous les deux. Ouf elle était belle ça là. Au moins on a fait le gros. Écoute match nul hein. En plus il y a les dégâts de zone. C'est vrai que j'avais oublié ça. C'est à dire que si tu... Si ça explose à côté et que t'es juste à côté. Tu prends quand même des dommages. C'est dommage. Je sais même plus où je suis. Oh c'est bon. Yes. Par contre t'as changé de mode de conduite encore. J'veux pas te prévenir. Sam il y a tout plein de mines. Comment tu veux les esquiver ? Ah désolé. En plus c'est moi qui t'ai sorti. Oh la la. Je vais laisser se suicider. Enfin je dis ça mais je me suicide aussi. NON ! J'suis trop loin. J'suis trop loin. J'suis trop loin. Bon qu'est-ce que tu aurais à tirer sur le jeu du coup de ton côté ? Comme ça on aura un deuxième avis tant qu'à faire. Aïe. Bah non. Écoute c'est assez addictif. A voir avec les difficultés les plus élevées s'il y a plus de fun. Et de piège. Alors déjà vu qu'on n'y arrive même pas en mode normal. Ah si c'est bon. Je me dis qu'en mode difficile ça va peut-être être insane. Bah zéro point écoute. Ah bah on a gagné par contre. Tu as gagné. Oui oui. Bah on va dire oh parce qu'on est quand même ensemble. Bah écoute on va s'arrêter là pour le moment. Bah voilà donc c'est le mode multi joueurs. Alors j'aurais bien aimé le faire à 3 ou 4. A voir peut-être une autre fois. Bah merci à toi Goodson et on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao tout le monde. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.